Cela fait 17 ans que Francis Chauvency se bat pour la survie des abeilles. Cet apiculteur avec d'autres professionnels a déclaré la guerre aux gauchos, aux réjants et maintenant aux cruiseurs. Des études récentes ont montré la dangerosité de ces insecticides. Aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll vient d'interdire l'utilisation du cruiseur. Mais pour Francis, il faut supprimer tous ces produits nocifs. C'est une très bonne décision, hautement symbolique d'ailleurs. Mais effectivement, ces molécules restent sur le terrain. Il serait très intéressant et même vital pour nous d'agir et de faire qu'elles disparaissent. Hasard de l'actualité, même l'Europe s'intéresse au sort des abeilles. Sandrine Bélier, députée européenne, membre de la commission Environnement, est venue sur le terrain. S'inquiétant du fort taux de mortalité des abeilles, le Parlement européen a voté fin 2011 une résolution pour préserver l'espèce. Le dossier est aujourd'hui bloqué à la Commission européenne. Sa principale objection, c'est de dire « mais nous n'avons pas assez de recul, il faut faire des études ». Ce à quoi les parlementaires répondent « très bien, faites les études le plus rapidement possible, appuyez-vous sur les études qui existent déjà et vous verrez que le lien entre un certain nombre de pesticides comme le gauchot, cruiseur, etc. et la mortalité des abeilles est bel et bien établi. » Les parlementaires comptent sur la nouvelle politique agricole commune pour envisager une agriculture sans intrants et moins de pesticides, ainsi que sur les États membres comme l'Allemagne, l'Italie et la France qui ont interdit le cruiseur. De son côté, le fabricant Syngenta dénonce une décision qui prend pour prétexte une seule expérience non validée.